Bonsoir, on va commencer. Du coup, ce soir, avec nous, on a deux diplômés de Polytech. Anna Stalila, diplômée de M.U. en 2012, qui est fondateur de Netrux, et Simon Gagné, diplômé IG en 2021, cofondateur de la solution Mobilan, que vous connaissez peut-être déjà. Je vais laisser la parole à Amélie Quintana, qui est là pour animer cette conférence, présidente de la maison d'impact. On va vous parler un petit peu d'entrepreneuriat, un petit peu d'impact, et voilà, de la transition écologique, et entreprendre au service de la transition écologique. Merci. Bonsoir à tous. C'est très agréable de vous avoir aussi nombreux. Donc, je serai en train de vous se former. Je suis Amélie Quintana, je vous ai mis le débat en tant que présidente de la maison d'impact. Et donc, je suis ravie de parler avec vous, de déchanger avec vous, Simon et Anas. Est-ce que je peux, dans un premier temps, vous demander de parler de vos projets ? Là, on va plus qu'il y ait ce que vous faites, ce que vous faites, les entreprises, vos projets. Et après, on attaquera, on va parler de l'entrepreneuriat d'impact, mais aussi du technique. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici. Vous retrouvez l'anfi, comme je disais tout à l'heure, ça me rappelle plein de souvenirs d'examens. Il y a 10 ans de cela. Et voilà, ça me fait une vive émotion d'être là. Je suis diplômé de mécanique d'interaction en 2012. J'ai travaillé ensuite, après mon diplôme, deux ans, dans une entreprise américaine. On concevait des dispositifs médicaux, des stents et des barres cardiaques. Et en 2015, 2016, je me suis vraiment intéressé au sujet de l'accès aux soins et des biens médicaux. Et c'est là que j'ai commencé à changer de casquette d'ingénieur en entrepreneur social. En tant qu'ingénieur, il y a une solution, soit une problématique que j'avais identifiée. Et rapidement, je me suis orienté vers Céline, que je remercie encore. Je pense que j'ai été une rencontre déterminante pour ce projet-là. Donc en fait, quand j'ai eu l'idée, je ne savais pas à qui parler. J'en ai parlé à Céline, qui était ma prof d'économie sociale pendant mon cursus. Et qui m'a orienté, il m'a accompagné sur les premiers mois. Et c'est avec elle qu'on a commencé à avoir une idée à son projet que je développerai plus tard. Donc voilà, parcours en deux temps, salarié, puis entrepreneur social depuis 2017. Bonjour à tous. Je suis ancien étudiant du coin de Technicolier, diplômé en 2021, l'informatique et gestion. Et par la suite, j'ai aussi travaillé dans une entreprise, plus en technologie, à Lyon, dans ce que j'ai pas créé. Et en combiné avec ces temps-là, j'ai continué à travailler sur Modular Hugo, une solution qu'on avait développée avec Eric Embarer et RodeMex, et deux autres étudiants en laboratique et gestion, durant notre projet de fin de suite. Et on a ensuite continué ce projet. C'est un projet de vous déconnettre, parce qu'on utilise un politique Technicolier, qui permet de calculer les émissions qu'il donne pour les universités et les écoles. Grâce à ça, ils ont accès à des données fiables pour les l'ambulants carbone. Par avec le sang, on essaye d'informer les élèves sur l'impact, sur les mobilités, pour faire un général, pour l'étranger. Merci beaucoup. Alors, ce soir, on est là pour parler de l'entrepreneuriat responsable à impact. Quand on parle souvent de projet, évidemment, ça part souvent d'une utopie. Ce que j'aimerais vous demander maintenant à tous les deux, c'est de quelles valeurs, de quelles idées, de quelles utopies sont menées vos projets. Un last ? Non. Simon ? Une utopie première de ce projet, ça serait la réduction des émissions de carbone dans le milieu du transport. C'était ce qui nous amignait et qu'on aurait essayé de préparer dans ce projet. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement intégral, parce qu'il n'y a pas forcément d'alternatives pour les transports, par exemple, les mobilités internationales, que les étudiants transègnent sur nos bilans. C'est assez souvent la seule possibilité. Et donc, son métier de faire, c'est de sensibiliser les étudiants à travers l'autre outil, leur proposer des alternatives, mais surtout les rendre conscients de leur impact. Donc, eux, ils essayent de faire l'effort, parce que ça ne dépend que d'eux, pour utiliser des mobilités plus éco-responsables, mais je veux en avoir conscience pour que ça ait un impact, pour le respect de leur chemin. Ça, c'est à la fois la conscience et la volonté de s'améliorer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer, mais il y a des choses qu'on peut changer. Donc, il y a vraiment une volonté de sensibilisation à ce qui est possible, en fait, dans le projet. Exactement. Parce que changer certaines choses, c'est vraiment de commencer par sensibiliser, comprendre, se rendre compte de son impact. Donc, ça, c'était le premier axe du projet, parce qu'on a essayé d'ajouter. Merci. Merci. Pour parler d'utopie, j'étais toujours animé par l'impact social, notamment de lutter contre des injustices sociales. Et une des premières injustices que je ne trouvais pas normal, c'est que certaines populations n'aient pas accès aux soins. Et je ne trouvais pas ça normal. Je pensais qu'on a de la ressource, on a de l'imprastructure. Et le déclic a commencé, en fait, au Maroc, je suis d'origine marocaine, et je passais mes étés au bled et dans les territoires ruraux. Et c'est là où je pouvais voir que certaines populations avaient beaucoup de mal à avoir accès à des soins, à d'après leurs conditions. Et je ne trouvais pas, je ne trouvais ça pas normal que, pour moi, la vulnérabilité, c'est la richesse d'un pays. Et ces populations avaient le droit d'avoir accès à des soins de qualité. Et c'est à ce moment-là que je me suis interrogé comment on pouvait aider ces populations à mieux vivre avec leurs maladies. Et à ce moment-là, je me suis dit, on ne va plus demander aux patients d'aller vers l'hôpital, mais on amène l'hôpital vers les patients. Et donc, c'est percuti d'une colère. Ensuite, de trouver une solution bienveillante. C'est-à-dire d'avoir une solution, un service qui met chaque habitant ou chaque citoyen à proximité des services de santé. Et donc, c'est cette tuto-clique qui, en fait, pour moi, était évidente. Tout le monde ait accès aux soins, que ce soit la évidence. Mais dans les faits, c'est plus complexe que ça. Et donc, je me suis intéressé à la problématique. Pourquoi certains territoires avaient été où il y avait des derniers d'hôpitales ? Et en fait, la problématique, elle est complexe. Donc, il y a dû y avoir pour moi un moment où il fallait que j'accepte que le sujet est complexe. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la vision que j'avais d'avoir une solution qui se soignerait tout le monde ne serait pas aussi facile à déployer. Et que ce que je pensais dans un monde idéal ne pouvait pas s'appliquer dans la réalité. Mais ça a été moteur, en fait, pour l'entrepreneuriat, pour le rejonction à l'entrepreneuriat. Cette naïveté de pouvoir croire que c'est possible, c'est nécessaire, parce qu'autrement, on ne le fait pas. Donc, il faut être naïf au départ. Il faut croire que ça tue tout au fil. C'est lancé dans le projet. Et ensuite, sur ce parcours entrepreneuriat, qui va venir enrichir la réflexion. Mais en termes de fond, surtout au long du parcours, cette utopie-là, elle reste là. Même si elle se dégrade, en fait, dans le sens où on est un peu déçu par le monde réel. Une vraie déception, il faut l'accepter. Il y a des choses qu'on ne trouve pas normales et on voudrait les changer. Mais c'est ce qui est de s'épuiser tout seul et de ne pas changer le système complètement. Et donc, pour moi, la logique que j'ai pris, c'est de se dire que je ne vais pas changer le système, je vais composer avec le système et essayer d'avoir un impact à mon échec. Tu parles de confrontation, justement, des idéaux de copie. On a un départ, quand on a un projet comme ça, qui est une émission sociétale, environnementale. Comment est-ce que ça se passe, du coup, effectivement, comment est-ce qu'on tient le coup quand on va le confronter à une contrainte économique, à une réalité, de contexte, etc. Tu parles de déception. Il y a quelque chose de persévérant aussi qui est indispensable, du coup, dans ce parcours d'entrepreneur. Est-ce que vous avez ce genre d'expérience que les deux ? Comment parler ? Cette analyse-là, il est difficile pour moi d'en faire. Mais en fait, je pense que l'entrepreneur que j'étais il y a sept ans, s'il voyait tout ce que j'avais accompli, il serait fier de ce que j'ai... C'est-à-dire que... Mais aujourd'hui, je suis tellement dans la machine, en fait, que je pense qu'il y a une résilience qui s'installe. Mais je me demande comment je fais pour tenir, en fait. Non, mais c'est... Et l'utopie, elle cède, c'est-à-dire qu'elle revient, malgré qu'il fasse aux difficultés, j'imagine, que c'est quand même quelque chose qui porte sur le long terme, même dans les moments difficiles. On sait qu'on peut aider ce qu'on fait pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut garder ça en tête, c'est ce qui permet de révéler les comptes, de l'avancer. Après, nous, sur notre projet, on s'est servi à un autre pilier pour continuer d'avancer et continuer de prendre le projet. Et l'idée, c'était de partir du bout d'un besoin, de besoin qui est spécifique, qui est nécessaire, et que du coup, on peut le monétiser, que le calcul de l'an carbone, les universités, elles ont ont besoin. Et donc, nous, on a utilisé ce besoin et on lui a rajouté des compétences. Donc, on a essayé de répondre à beaucoup de pays qui étaient de la baisser les lignes de consommation carbone. C'était la question suivante. Comment est-ce qu'on passe de l'utopie au business model ? Donc, je veux dire, on va tout ça. C'est un petit scénario. Effectivement, comme je disais, nous, les ingénieurs, on évente les solutions aux problèmes et on pense que c'est-à-dire la solution, la raison. Tout le monde va l'accepter et c'est là où il faut être accompagné. C'est important, l'accompagnement. Orienté vers les structures d'accompagnement, les incubateurs, votre école. Et en fait, l'utopie, elle répond à un besoin où il faut tenter à un besoin de problématique, une problématique marché. Et donc, il faut créer de la valeur. C'est ça. Il faut avoir une proposition de valeur qui fait écho à des clients potentiels. et ça, ça va donner un grand travail de l'agilité, d'exercissement de plan dans lequel il faudra l'écoute, comprendre, développer des stratégies. Ce que je dis souvent, c'est que mon école, elle m'a formé à être un très bon ingénieur. J'ai été formé sur des logiciels. Au final, mon quotidien, c'est d'être le psychologue des décideurs. Je suis à l'écoute. Et c'est important d'être à l'écoute des besoins des partenaires, des clients. Et c'est ensuite votre cerveau d'ingénieur qui a cette capacité à agréger toutes les infos et ensuite à les traduire en solution. La qualité première d'entrepreneur, c'est d'être à l'écoute. Il y a aussi la question du leadership. Il faut être un leader. La posture de leadership, elle est primordiale si on veut se venir aussi dans ce sujet de l'entrepreneuriat. Donc, dans notre cas, Metrux, c'est une plateforme de data qui permet d'identifier les déserts médicaux et tout dans la requête et savoir qu'un réponse adaptée au territoire où on peut déployer. Quand j'ai commencé le projet, il y a sept ans, j'étais un peu trop tôt sur mon marché, mes clients n'existaient pas. Entre temps, il y a le Covid et ensuite, il y a une agence de pas mal d'acteurs publics en lien avec le sujet que j'adressais qui était la data et le numérique en santé. Et ça, vous l'apprendrez que le site de l'innovation, au départ, l'innovation, l'idée, elle n'est pas évidante, elle n'est pas rejetée. C'est un peu ce que j'ai expérimenté au départ, c'est plus le même. Quand on a les toquées aux portes, on me disait bien, mais derrière, ça ne transformait pas en visage. Si je ne comprenais pas, ça ne transformait pas. et au fur et à mesure que le problématique, on va devenir beaucoup plus performant dans la capacité à comprendre les besoins et authentifier quelle valeur je vais apporter par rapport aux besoins que les clients exprimés. Et donc, nous, maintenant, on est une technologie gouvernementale, on travaille avec les ministères, les ARS, on a accès à des datas privées, mais ça, parce qu'il y a aussi l'entrepreneur, la personnalité que je suis, qui a fait que je réussis à parler aux décideurs, je réussis à secouer les institutions, la communication aussi, et donc, parce que toujours, cette utopie qui est un libère, qui maintenant dort en ombre parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été un peu broyé par la machine et donc, je suis beaucoup moins naïf et donc, je vais avoir des stratégies d'instinct sur vie, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un effort si je sais que derrière il y a une mentalité économique, ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que vous allez voir, votre énergie, elle va s'épuiser et quand elle s'épuise, vous allez avoir des stratégies d'instinct sur vie, c'est aller là où il y a un modèle économique et de l'argent à faire, que tu en viennes. Bonjour. Simon, sur le business model, du coup, toi, tu as connu plus facilement puisque j'avais ce besoin de l'encadron et de t'es assez identifié. Est-ce qu'après, du coup, quand on est en train de structurer son plan de financement, son business model, etc., est-ce que vous, vous avez fait ça tout seul ou est-ce que vous avez été accompagné et si c'est le cas, par qui ? Moi, de mon côté, j'ai été tout seul. c'est trois étudiants, on va dire, accompagnés, pour monité, par Renaud et Éric, qui n'étaient pas professionnels du financement ou de la commercialisation. Et donc, on s'est débrouillés, on a essayé, on a utilisé des outils, des services en ligne pour la structuration légale, pour ne pas chercher à avoir de financement. On lance un site project qui est pour la suite de s'auto-financer, qui n'avait pas vocation de nous faire vivre, simplement de permettre d'évoluer nos compétences et de travailler sur des sujets qui nous touchent. Et donc, on a travaillé en autonomie et par le fil qui a besoin de projets évolués, l'équipe a réussi à évoluer. On a intégré de nouvelles personnes qui ont plus de compétences dans ces notions de financement qui sont des business models. C'est que justement, le futur projet a donné un sens dans le business. Merci. Toi, il y a un besoin de financement de faire accompagner par les incubateurs ? Alors, on est passé par ce cycle-là au départ du projet. comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai su le P.U. étudiant-entrepreneur. J'étais à la fondation d'étudiant-entrepreneur. Je suis rapproché de ces deux temps et de Interincub, qui est un incubateur d'innovation sociale à Montpellier. Ensuite, on est passé par le PIC, le Business Innovation Center à Montpellier. Donc, on est aujourd'hui à sept ans. On est sortis de ce cycle-là. On est dans un cycle d'industrialisation de passage à l'échelle. On a des clients, des partenaires. On est financés. On n'est plus en recherche de financement. On est en face de passage à l'échelle de développement commercial. C'est une nouvelle étape dans la phase de la start-up. C'est comment j'arrive à structurer une équipe. Comment je vais chercher la mission de scalabilité sur mon business model. Comment je vais soutenir ma croissance. Alors, on n'a pas levé de fond. On a un développement organique. C'est la portion de nos clients qui ont pu en suivre le développement. et on a été détectés rapidement par des territoires dans le Grand Est qui nous ont embarqués d'un programme d'innovation d'avenir en PIA dans lequel on a été financés pour développer la technologie. Il y a des territoires qui sont intéressés au sujet et qui étaient prêts à mener des expérimentations et des innovations. C'est important aussi de croire en votre utopie parce que si vous communiquez il y a probablement d'autres personnes qui croient même à la même chose que vous. Donc c'est important d'être visible d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer partager votre utopie ça ne sert à rien de la garder pour soi. Votre idée votre solution il faut la partager n'ayez pas peur de vous faire brûler votre solution au contraire s'il y a des concurrents avec un marché mais voilà partagez vos idées vos visions et certainement qu'il y aura des acteurs qui pensent à la même chose que vous qui sont prêts à vous accompagner et à soutenir dans votre démarche. Il y a certainement dans cette amphi beaucoup de personnes ou quelques personnes je ne sais pas qui envisagent un projet entrepreneurien aussi est-ce que ce passage par Interacube le BIC et je dis cela mais il y en a d'autres sur le territoire dans les champs d'avoir vraiment beaucoup d'acteurs qui aident l'entrepreneuriat en Mexicalie est-ce que c'est quelque chose que tu leur conseillerais est-ce que ça de toi ça t'a beaucoup aidé pas trop quelle est ton vision ? Si clairement alors comme je le disais je suis une formation d'ingénieur plus mesure et je n'avais aucune notion de communication de management de plan financier tous les aspects primordial de la vie de l'entreprise je pense que les choses ont évolué depuis 2012 je pense que l'entrepreneuriat est de plus en plus enseigné dans les cursus donc un projet qui l'accompagné a plus de chances de réussite c'est statistiquement le vérifier et c'est même indispensable pour bénéficier des financements régionaux donc si vous voulez solliciter un système de financement il faut être forcément accompagné par les structures donc moi je vous conseille vraiment de vous rapprocher des structures d'accompagnement il y en a une offre assez dense sur tous les sujets et ensuite de ne pas trop s'attarder sur l'écosystème starter mais d'aller parler directement à votre cible vos clients vos bénéficiaires c'est eux la réelle valeur qui est le business qui vont vous apporter à long terme sur votre projet j'imagine que dans ces lieux-là dans ces centres-là il y a la possibilité de rencontrer du monde de créer du lien et du réseau et de travailler sur le projet les compétences on se rend compte qu'effectivement souvent dans le secret de réussite en fait dans l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat à impact qui sont quand même plus de challenge et notamment sur les modèles économiques la création d'un écosystème est très importante est-ce que vous vous êtes même sans financement ou vous êtes créé un écosystème d'entraide pour ma part des structures d'accompagnement c'est qu'effectivement ce sont propices aux rencontres c'est là où j'ai réputé mon intercéen aussi c'est-à-dire qu'il y avait un projet à compter on parlait j'ai vu qu'il y avait des compétences donc c'est important dans cette plateforme parce que ce sont des patrons de rencontres donc c'est important les projets d'être dans les lieux parce que c'est pour monter le taux de rencontre il faut rencontrer des gens il faut discuter c'est très important il faut participer aux événements ça va demander un effort c'est pas un exercice pour lequel on est habitué à faire un cursus d'ingénieur je pense le relationnel c'est très important c'est avoir les bons carnet d'adresse le réseau et ça il ne faut pas le négliger il faut cultiver ça il faut cultiver son personal branding sa personnalité c'est important et donc ces lieux là il faut les fréquenter alors même si aujourd'hui grâce aux technologies on peut travailler à distance etc etc mais ne vous isolez pas parce que l'entrepreneuriat déjà il y a la solitude d'entrepreneur et cultiver votre capacité à faire des rencontres et à parler aux gens c'est super pour nous c'était aussi plus trouvé c'était notre réseau c'était le tech c'est un projet qui est mis ici et qui a une question à servir à des étudiants et des écoles et je pense que c'est plus sur lequel vous pouvez aussi mettre l'accent et le technologie en particulier travailler beaucoup sur l'entrepreneuriat et il y a beaucoup d'étudiants qui sont entrepreneurs et qui sont devenus entrepreneurs et donc s'appuyer sur eux et sur leurs expériences parce qu'on peut toujours prendre contact avec eux ou s'encocher de leur réseau pour essayer de s'écrire les 30 ans et les compétences avec le sable merci beaucoup je voudrais parler d'impact maintenant l'impact on le sait tous aujourd'hui est devenu un prérequis pour un certain nombre de marchés pour les accès des financements des appels d'offres même à la continuité de certaines relations commerciales en fait comment est-ce que vous avez pris en compte cette exigence d'avoir un impact et comment est-ce que vous mesurez dans vos structures respectives alors l'impact nous c'est une brique commerciale en fait nos clients nous demandent de faire des évaluations politiques publiques en santé donc pour ça on a mis en place des indicateurs des grilles indicateurs donc par exemple on va dresser un territoire pour comprendre quels sont les besoins d'un territoire sur l'accès aux soins on va faire une image à T0 et ensuite nos clients vont mener des actions comme si on se fait par exemple déployer la télémédecine maïté le temps avec des offres du réglement santé et ensuite on va faire des évaluations grâce à la data pour mesurer quels sont les indicateurs qui ont progressé quel est l'impact quelle est la part de la population couverte quels sont les coûts évités et ça en fait ça devient vous l'avez dit un prérequis dans les financements et surtout aujourd'hui on va rentrer dans une phase ce que nous a dit le président Macron c'est que la période d'abondance est terminée c'est-à-dire qu'on va en faire une phase de raméfaction de la ressource et donc on va chercher à ressources limitées avoir le maximum d'impact ce sont des stratégies notamment sur la partie des armes d'icône donc il va y avoir de moins en moins de médecins dans les territoires donc ce qu'on nous demande c'est comment je peux prioriser mes actions et les réagir donc la data permet d'éclairer justement d'objectiver une situation parce que notre problématique c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui étaient prises mais de manière politique c'est-à-dire qu'on va financer des projets qui n'avaient pas lieu d'être financés et ça on ne pouvait pas lutter contre contre ces choix politiques il fallait attendre malheureusement qu'ils échouent qu'ils aient mal pour ensuite ils viennent nous voir et ils viennent écouter on a fait ça marche pas pourquoi vous avez financé des territoires qui étaient dérouvus pour des enjeux politiques électorales et ils avaient laissé en désarroi les territoires qui en avaient besoin donc nous on arrive à mettre la lumière sur ces besoins-là et à dire voilà chaque euro a investi qu'est-ce que ça nous a permis de progresser et quelles sont les marges de progression à Mena également et c'est devenu une fois que les décideurs ont routé à la data et à l'évolution de l'impact ça devient une méthode qui est entrée dans leur choix politique parce que justement il y a une réarification de la ressource et donc il emmenait des stratégies d'optimisation de l'impact et est-ce que dans ton expérience je pense à la parole de Simon les indicateurs de performance ils étaient déjà définis par le marché par le terrain on a dû créer le propre indicateur on a dû accouturer les décideurs on a fait beaucoup de temps leur expliqué qu'est-ce que c'était la data comment ils l'utilisaient au départ en fait j'avais même la naïveté de vouloir décider à leur place à les orienter et en fait j'ai compris que ce n'était pas mon rôle donc je me suis retiré un peu de ce sujet-là et je me suis dit venez avec vos questions mais j'avais implicitement j'ai été orienté implicitement vers les questions et la stratégie donc je leur laissais le lead sur la réflexion et donc on déblague les questions et nous on vous répond avec la data et on leur fournissait des rapports des diagnostics sur les questions et ça facilite beaucoup par exemple dans les grands tests l'ARS et le GRAD qui est l'opérateur institutionnel du médecin santé avec une feuille de rouge de déployer de son site de télémédecine et ça a marché ils ont déployé 80 sites mais il n'y avait pas d'usage ils ne comprenaient pas pourquoi et en fait ils nous ont appelé on leur a fait le diagnostic on a vu qu'il y avait uniquement 6 sites sur les 80 qui étaient dans les zones en fonction et en fait la méthode qu'ils a voyaient n'était pas très bonne et ça a permis d'une part de faciliter la concertation entre les décideurs parce que ça chauffait il y a eu une description ça rejetait la faute les uns sur les autres donc la data elle permet d'écart des données objectifs de pouvoir poser le sujet et de pouvoir faciliter la concertation entre les différentes institutions donc la première vertu de la maison de l'impact c'était de dire qui a tort qui a raison et une fois qu'ils se sont mis d'accord de pouvoir partir sur des bonnes bases et s'appuyer sur la data sur l'impact pour prendre des décisions et non prendre des décisions à la louche ou souvent des couleurs politiques pour nous aussi l'impact c'est le cœur du projet et notamment comprendre son impact le calcul du bilan carbone est une donnée qu'on collecte auprès des étudiants pour faciliter ce calcul et permettre de comprendre comment s'articule l'impact et du coup de mettre en place des politiques et des actions pour réduire son impact dans les émissions de carbone et voir si ces actions elles vont au bout elles ont un succès ou si le contraire elles ne peuvent pas avoir d'incidence sur les émissions et on n'est pas encore à cette étape-là dans le projet mais avec le temps et l'accumulation des données qui pourra détecter et comprendre les choses nous permettrons de faire du le conseil de prendre nos clients dans quelle situation ça permet de diminuer les émissions de carbone quelle politique a permis de diminuer les émissions de carbone et du coup utiliser les émissions des pertenances d'un client auprès d'un autre et ça aussi c'est une volonté c'est vraiment au coeur du projet d'impact merci en fait on parle d'indicateurs clés qu'on va suivre des indicateurs de pertenance d'impact c'est aujourd'hui extrêmement compliqué d'arriver dans certains domaines à trouver des bons indicateurs et ce que je vous conseille dans votre projet à tous c'est de passer du temps sur ces indicateurs parce que c'est eux qui vont donner de la pertinence en fait à l'impact et qui vont vous permettre de le valoriser et la valorisation ça s'arrête au développement à la commercialisation et d'ailleurs vous comment est-ce que vous valorisez cet impact on a un peu parlé des réseaux sociaux tout à l'heure est-ce que vous avez des stratégies de communication est-ce que vous envisagez des certifications des labels pour arriver à valoriser en fait le fait que vous êtes extrêmement engagé sur votre institution pour mettre Rux on n'a pas réellement de label alors la valorisation de l'impact elle est faite directement auprès de nos clients dans nos institutions et en fait on n'est plus en frontale en fait on laisse nos clients on les éduque à utiliser ces indicateurs pour qu'on les forme ou les aventures à ce sujet et ensuite à eux s'approprier le sujet nous notre rôle c'est de développer une plateforme technologique avec la data je joue le rôle je forme j'éduque les premiers clients mais c'est pas c'est pas nous d'aller valoriser en direct l'impact c'est la commande du client qui lui va s'approprier la mesure d'impact et pouvoir ensuite motiver des financements auprès auprès de la région d'un préficu ou d'ailleurs pour continuer ces feuilles de route donc la valorisation de notre client et lui la plupart c'est pas ça ? ouais ça fonctionne de la même manière nous c'est le bilan qui envoie du client qui va déterminer l'impact et quand même le valorise le bilan carbone qui s'améliore et quand on peut mettre en valeur le bilan dans cette amélioration ça permet de déterminer notre impact merci beaucoup pour cette amélioration d'impact vous avez tous les deux fait un passage dans le salariat et vous avez ces projets qui vous suivent et qui grandissent avec vous ma question suivante je pense c'est quand vous avez fait l'expérience des deux qu'est-ce que vous diriez que ça vous apporte en fait sur un terme personnel ces projets entre le salariat le premier facteur c'est la responsabilité ça apporte vraiment là-dessus parce qu'on a des clients on a des associés on a des utilisateurs on a une responsabilité pour s'engager on leur fournit un outil on leur fait des promesses et d'ailleurs il faut leur demander compte il faut être disponible pour eux pour accomplir ce qu'on leur a rapport et donc ça c'est vraiment important je pense qu'on est reparti dans le salariat mais pas forcément moi je travaille dans une boîte de conseil donc je suis placé à un écrivain on a moins cet aspect de responsabilité donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup trouver pour ma part c'est clairement la liberté la liberté de relever des défis des challenges de porter ma propre vision donc l'entrepreneuriat c'est ce sentiment d'être libre et autonome alors on est libre totalement parce qu'on est quand même dépendant de nos clients et de nos marchés mais il y a ce sentiment-là de pouvoir construire un projet avec qui on est aligné avec qui en fait on ne se rend pas compte de l'investissement qu'on doit parce que c'est partie du travail mais quand je travaille sur mes trucs je ne traite pas mes heures à des moments j'ai travaillé plus à des moments j'ai travaillé moins donc l'entrepreneuriat c'est vraiment pour moi une chance de liberté de changer le monde c'est une nouvelle forme d'activité c'est je pense c'est un nouveau moment sur lequel on va de plus en plus s'orienter on voit de plus en plus de freelance de plus en plus de solopreneur de plus en plus d'entrepreneur et surtout l'entrepreneuriat c'est aussi un dispositif pour répondre à une efficience notamment dans le secteur dont je suis les acteurs publics c'est-à-dire que tout le monde est une équipe de 5, 4, parfois 10 on arrive à développer quelque chose que les ministères les agrètes n'ont pas réussi à faire parce que le format d'entrepreneuriat et l'entrepreneur permet d'être créatif d'être innovant d'être agile et de prendre des risques moi prendre des risques c'est ma nature j'aime les challenges j'aime le part de visibilité je ne sais pas ce qui va se passer dans 2, 3 mois 1 mois mais ça ne me dérange pas c'est le propre moteur ça peut ne pas venir à tout le monde et c'est pas la panacée je n'invite pas tout le monde à être entrepreneur mais voilà ça demande cet état d'esprit une posture les risques les challenges l'incertitude prendre des coups monter sur le ring et prendre des coups j'ai compris par exemple souvent on n'était pas fait pour prendre des coups les empêcher et parfois on voulait faire monter avant d'être passé en 10 sur le ring face au client et je voyais qu'ensuite après la réunion il était tout perturbé déstabilisé et donc il n'était pas fait pour être en frontale avec le client parce que c'est déstabilisant donc voilà c'est monter sur le ring à prendre des coups ça va les esquiver et aller relever les défis et ça c'est pour moi c'est vraiment excitant aujourd'hui merci on parle d'ailleurs en ce moment beaucoup de la santé des dirigeants de la santé dentale des dirigeants de la solitude des dirigeants etc est-ce que vous vous avez dès aujourd'hui mis en place des barrières pour prendre soin de vous en fait vraiment des limites que vous êtes posées parce que c'est que l'entrepreneuriat et surtout dans les premières années ça peut être extrêmement envahissé j'ai pas fait ce travail de mettre en place des barrières spécifiquement je pense que je le fais assez naturellement c'est un peu un équilibre avec mes patients et la gestion de la charge de travail quand on devient entrepreneur c'est un sujet c'est sûr que ça a un impact moi j'ai travaillé sur mon bilan en étant jeune diplômé avec une biatique qui démarre en ayant un bloc à côté un CDI 35 heures on attend beaucoup de choses on attend de se former parce qu'on vient de rentrer sur une partie du travail et qu'on aura énormément de compétences à la carrière et donc ça ça a présenté une énorme charge de travail on était à la base trois étudiants anciens diplômés et cette charge de travail elle a entraîné le fait que je me suis retrouvé tout seul sur ce projet parce que c'était plus compliqué à gérer pour mes associés de voir à la fois ce que j'ai mis à la fin dans l'entreprise dans l'entreprise sur laquelle ils étaient engagés et à la fois sur le projet qui leur tenait à coeur normalement et sur lequel ils étaient dans le décocher et dans le sens et donc voilà ça c'est un sujet et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler porter attention et prendre du temps dans la question la santé dans le programme c'est en fait je me suis rendu compte c'est pas très tôt mais il y a un peu plus tard que mon corps et mon cerveau t'as un petit travail qui fait un plein de soins et c'est ça que j'ai tardé à comprendre et c'est après que j'ai commencé à devenir égoïste pour penser à mon bien-être et au départ l'aventure on se donne coréale et parce que je pense qu'il y a la fraîcheur la jeunesse qui fait que on a plein d'énergie et on va se donner un affront sur le projet au risque de l'épuisement et de la solitude il existe réellement ce risque-là notamment parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va quand on compte un projet innovant c'est le propre même une start-up c'est de tourner en rond et c'est ce qu'on demandait de start-up c'est de tourner en rond jusqu'à ce qu'il y a le chemin et cette phase-là elle est compliquée parce qu'on s'en sort et on ne sait pas où est-ce qu'on va demain est-ce que mes décisions sont justes ou fausses on reçoit plein de conseils en fait de personnes qui n'ont jamais entrepris et qui pensent d'atteindre des conseils théoriques mais en face à la réalité c'est la décision ne nous appartient qu'à nous et et donc c'est un peu ce dilemme-là et quant à moi alors en fait pendant trois ans j'étais à fond sur le projet le week-end etc je faisais tout moi-même je lisais beaucoup de contenu sur internet je passais beaucoup de temps sur les formations je courais à droite à gauche sur les trains enfin les rendez-vous et et donc ça devait beaucoup d'énergie et au fur et à mesure que le projet s'est affiné que je voyais qu'il y avait une orientation et la sagesse aussi avec l'âge qui arrive c'est que je vais calculer mon énergie et surtout avoir des activités qui vont me permettre moi de être de me reposer je fais beaucoup de jardinage j'aime voyager je refais de l'interaction sociale avec des amis c'est que parce que pendant un moment je m'étais censuré je m'étais censuré et je commence à devenir égoïste et à refuser des projets pour penser à mon bien-être je ne travaille pas le week-end il y a des jours surtout le syndrome de l'imposteur c'est ça qui est aussi j'en parle le syndrome de l'imposteur qu'est-ce que c'est ces pensées qu'on ne mérite pas ou on n'est pas à sa place et ça j'en étais victime c'est que même si j'avais des victoires parce que l'ascenseur émotionnel il est haut c'est l'ombre russe et l'entrepreneuriat il n'y a personne à la fin qui est là pour vous féliciter on devient une échange de problèmes le matin vous vous réveillez vous savez qu'il y a des problèmes à résoudre c'est votre quotidien il faut l'accepter et personne ne vous écoute vous vous avez vos collaborateurs vos clients qui vous parlent portagent leurs problématiques et quant à vous il n'y a personne pour vous écouter et même dans l'entourage c'est compliqué de se faire comprendre parce que moi je suis ici une famille qui n'a pas fait l'entrepreneuriat donc on ne peut pas comprendre ce que je ressens quand je leur explique que voilà j'ai rédigé les mêmes ou j'ai eu telle convention ils n'arrivent pas à mesurer l'effort que ça demande pour avoir accès à cette convention ou à ces datas parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper aussi le travail intellectuel c'est plus serrant on ne peut pas palper on ne peut pas je ne peux pas le mesurer et donc il y a beaucoup cette frustration c'est pour ça que je jardine je coutive et le sport aussi je fais beaucoup de sport et le syndrome de l'imposteur existe vraiment il ne faut pas hésiter à se féliciter à avoir des milestones si les objectifs ont été atteints à apprécier ces moments-là parce que ça permet de voir vous avancer autrement la vie l'entrepreneurie préservera à faire qu'il n'y a personne qui vous félicitez ou qui vous acclamez même dès que vous avez une victoire elle est vite effacée parce qu'il y a d'autres besoins d'autres problématiques qui arrivent et ça il faut l'accepter c'est-à-dire voilà ma vie sera comme ça et donc vous développez en vous en fait une capacité à absorber comment ressort l'amortisseur toutes les émotions positives ou négatives donc vous mettez de côté l'anxiété le stress et je pense que c'est ce qui fait aussi la force d'entrepreneur vous avez la nécessité de s'écouter et de prendre soin de soi si j'ai bien tout ça à vous donner parce que je suis depuis un certain temps voilà c'est quelque chose qu'il faut mieux savoir tôt que pas je voudrais maintenant que vous parliez si vous voulez bien des plus difficiles d'avoir en fonction de vos parcours et des pièges aussi que vous conseilleriez d'éviter aux futures entrepreneurs dans l'arrivée des pièges et des difficultés je pense que c'est propre à chacun chaque parcours est propre à chacun moi je pense qu'il faut bien axer sur sa capacité à créer de la valeur sur un besoin identifié alors c'est plus délicat sur l'entrepreneuriat social parce que c'est un modèle libéral capitalistique où c'est l'impact économique qui pousse sur l'impact social les choses évoluent heureusement par nécessité et parce qu'on arrive face au mur par rapport à la position écologique donc là il y a plein d'opportunités après c'est travailler en opportunités business donc ça c'est un conseil si je veux vous donner mais c'est pas travailler l'opportunité sociale ou impact mais opportunité business en lien avec l'impact social voilà c'est de mener ce schéma cette réflexion là c'est beaucoup plus simple et les pièges les pièges des pénalités je pense qu'il ne faut pas les éviter il faut les affronter les pièges c'est ce qui vous rendra encore plus fort donc acceptez de tomber dans des pièges et c'est votre capacité à en sortir il faut échouer il faut tomber dans des pièges il faut être confronté aux pièges c'est ça qu'on vient à vous chercher cette capacité à avoir réussi à esquiver tous les pièges ou à les avoir sur mon résilient la principale difficulté que j'ai eu à rencontrer c'est le fait d'être l'utilisateur de pouvoir gérer à la fois la partie commerciale la partie technique le retour aux utilisateurs c'est une gestion contente avec les utilisateurs c'est à la fois extrêmement stimulant parce que ça permet de faire plein de choses différentes découvrir nos compétences mais ça diminue aussi l'incapacité à être performant et on est moins performant on essaie de faire un petit peu de concurrence concentrant à faire bien de ses composantes et donc avec le temps on a évolué on essaie de partir sur quelque chose avec chacun c'est de la fond on a partie on est le plus compétent et ça permet aussi de faire du projet il y a aussi cette difficulté dans ce que j'entends du projet à l'un d'autre c'est de faire du projet à plusieurs en tête et d'être sûr d'avoir les bonnes compétences complémentaires d'avoir quelqu'un avec qui ça va fonctionner professionnellement parce que c'est des formes de connivences personnelles qui ne vont pas du tout matcher l'un d'autre comment est-ce que vous vous avez fait et est-ce que vous avez des pièges à l'idée là-dessus aussi ? par exemple dans mon cas sur le projet avec Data Certis avec qui ça faisait 5 ans qu'on travaillait donc il était là présent depuis le début du projet mais il n'arrivait pas à évoluer dans la phase dans laquelle on arrivait d'individualisation donc il n'arrivait pas à s'intégrer avec les autres membres du groupe qui arrivaient et j'avais du mal à nous séparer parce que je me disais mais non il est là depuis le début du projet il faut que le garde humainement ça se passe bien l'entrepreneur ce qu'on va vous entendre de vous c'est le plan des actions des décisions radicales donc à un moment je me suis séparé d'une souffrance assez rentriste je me suis séparé d'une ressource assez cruciale mais finalement derrière j'ai réussi à occuper encore des meilleurs donc pour moi le conseil que je vous donne c'est de prendre faites les erreurs au plus vite trompez-vous rapidement faites un test avec quelqu'un c'est mieux que de mener une réflexion etc trompez-vous voilà testez ça marche ça mieux ça marche pas tant pis on partait autre chose mais voilà ma philosophie c'est ça c'est allons-y au plus vite on se trompe au plus vite on aura la capacité de trouver une alternative et cette capacité de décision rapide c'est ce que viennent chercher chez vous les clients parce qu'ils ont une inertie parce qu'ils sont des grandes organisations qui sont construites de telle manière que résistent aux changements vous avez cette capacité là à vous tromper donc prenez une décision rapide testez et trouver des solutions alternatives à chaque fois il faut être agile en fait c'est important de pouvoir révoluer de ne pas avoir de clarité sur ce qu'on va faire et ce vers quoi on doit aller ça va révoluer ça va changer et notamment il y a une relation avec les personnes qui ont travaillé en plus d'avoir la communication au fluide transparent au clair ça c'est des éléments indispensables de manière à se rendre compte correctement si on n'a pas ces acquis-là qui sont des soft skills merci beaucoup à tous les deux ce que j'aimerais maintenant c'est savoir si dans l'enquil vous avez des questions pour vous dire juste plus de l'air disque question ah allez-y prochaine question du coup on peut être plus dans l'enquil ça c'est un skit qui s'amera c'est que j'ai exprimé c'était difficile il faut se dédier du temps à un side project il faut obligatoirement se dédier du temps prévu à l'avance le thé sur lequel j'ai travaillé sur le projet sinon on a des choses de la vie de perso et de l'autre vie pro je tiens prendre le dessus donc c'est de cette manière-là que d'accord notamment là moi je suis rentré sur le carré donc je vais travailler pendant un mois à un an et demi spécifiquement sur le bilan parce que sans ça il n'y aura pas la possibilité de se trouver du temps pour les sexuels pour faire avancer ce projet moi je pense pour des jeunes diplômés vous allez souffrir il faut souffrir non mais c'est pas clair il faut se dédier à fond se retrouver quand jeune il n'y a pas de responsabilité ou de traite pour la plupart d'entre vous donc c'est la phase où il faut se donner à fond et après c'est le temps à apporter la sagesse etc mais il faut se donner à fond il faut aller à fond dès le départ il y en a qui qui arrivent qui en vont pas mais ça fait partie de la loi des nombres sur un petit projet il n'y en a que deux qui réussissent mais il faut se donner toutes les chances et à la fin on invite à sacrifier sa vie perso il y en a qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie de perso mais c'est un choix et je suis choisi c'est renoncé donc pour moi il y a je serai au départ du projet à fond sur le projet à courir de partout enfin 3-4 ans et ensuite c'est maintenant où je peux profiter un peu plus de ma liberté pour travailler où je veux voyager où je veux suffisant à des gens que j'ai choisi mais au départ je pense qu'il faut aller à fond d'autres questions les universités et les écoles parce qu'on adresse uniquement pour l'instant les mobilités à l'étranger des étudiants on essaie de se concentrer sur les émissions de carbone qui sont liées à ces mobilités parce que c'est les écoles et les universités qui en sont responsabilités et qui du coup l'intègre à l'ambiance carbone Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Une question ? Ah ! On a toujours des rêves et des utopies on espère toujours quand on s'est dans un projet qui est dans le lieu de temps qui évolue qui candise qui s'adresse d'autres climatiques d'autres clients d'autres types de clients c'est pas dans le développement courant à l'internet et on espère qu'il s'adresse à l'heure de chaque maison On a une réplique au Maroc et en fait en parlant du projet ici en France on a identifié les besoins en France et donc l'approche la méthode qu'on avait développée pour le Maroc en fait elle est remontée en France et pour l'instant on les focus que par région donc aujourd'hui on a des clients régionaux donc le Grand Est Bacar c'est à l'internet qui se sent à l'obtire donc l'instant on ne peut plus que sur moi j'ai une question parce que je vois que quand on a travaillé les étudiants en tout cas dans mon groupe et c'est à l'internet dans les occasions sur le challenge ça peut parfois être assez stressant parce qu'on pivote en permanence c'est à dire qu'entre l'idée de départ qu'on a par exemple pour vous lundi matin et déjà la mardi après-midi je pense que pour une bonne partie en ce moment ça a déjà beaucoup bougé et le côté impermanent agilité dont tu parlais Anna notamment il est effectivement fondamental à l'entrepreneuriat et de ce que j'en connais il n'est pas forcément fondamental dans la culture d'ingénieur où on apprend à optimiser et aller à la perfection alors que là on est dans la perfection en permanence qu'est-ce que ça vous évoque ça par rapport à votre culture d'ingénieur votre parcours d'entrepreneur et ça peut être déstabilisant parfois totalement et c'est parce que en fait on apprend des sciences dures donc des vérités des modèles scientifiques mathématiques qui s'expliquent à d'être et la réalité du marché économique c'est pas une science exacte et donc en fait il y a des techniques d'entrepreneuriat qui vont vous permettre de garder cette agilité c'est on va pas te demander de développer la solution mais de développer un prototype ou une MDP d'avoir des sites de projets à une semaine et donc il faut être conscient de ce qu'on attend de voir par entrepreneur c'est pas grave de changer de copie au bout de semaine et en contraire ce que j'ai dit c'est qu'on attend que vous soyez en capacité d'évoluer de pivoter ce qu'on appelle le pivot et c'est vrai que nous en tant qu'ingénieur on n'est pas allé avec cet exercice parce que dans le cursus scientifique on nous a toujours appris des vérités avec des modèles mathématiques physiques qui s'expliquent avec des variables on fait des simulations des hypothèses etc mais dans le monde réel parfois il y a des hypothèses qui se tiennent à des humeurs à de l'humain et ça on ne peut pas le modéliser il y en a qui a des lixions qui vont s'y aller avec vous parce que il vous apprécie bien c'est votre part donc il y a une part d'incertitude parce que c'est le monde réel le monde réel est incertain et il faut qu'on pose avec et dans l'entrepreneuriat il ne faut pas être figé sinon on l'a perdu ça c'est le rôle des institutions des grandes entreprises c'est leur business mais dans l'entrepreneuriat ce qu'on va demander c'est de tourner en rang justement pour trouver ce qu'on appelle le produit marque et fit tous ces termes-là vous pouvez être sensibilisés mais vous avez de l'aider du temps de l'énergie de la ressource et ne soyez pas inquiets ça fait partie du parcours je n'ai pas la même expérience ce que j'ai déclaré parce que je viens d'une filière informatique et gestion où on a déjà déjà touché par ces notions de l'évolution de changement notamment dans les méthodologies de travail qu'on nous apprend avec les méthodologies de chirurgie etc c'est des choses que l'on découvre qui se matérialisent quand on rentre dans le monde du travail dans les entreprises le projet que j'ai fait dans des coupes de sommeil n'était pas du tout figé on lui tournait ces méthodes de chirurgie parce qu'elles étaient indispensables pour permettre au projet d'aboutir et d'être réussies je rajouterai si je peux c'est qu'à la maison d'impact on est confronté à cette problématique aussi parce qu'elle devient un peu générale c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de parler de l'enjeu d'adaptation de comment on va faire évoluer les business models avec des nouvelles contraintes environnementales de disponibilité des ressources et que du coup en fait la réglementation impose et sur le point de l'apposé à toutes les entreprises de plus de 250 salariés en France de se poser la question comment est-ce qu'ils vont s'adapter aux gens de comment est-ce qu'ils vont rendre leur modèle résidément et on réalise à quel point cet exercice n'est pas confortable pour les créateurs d'entreprises même pour les dirigeants etc. qui n'ont jamais plutôt que toujours eu un cap etc. et qu'ils sont un peu en train de devoir mettre en cause les fondations donc c'est un apprentissage de toute une vie et là ça va être un sujet important dans le modèle et pour concleter on l'a un peu vécu avec le Covid on nous a demandé les décisions évoluent au fil des semaines des jours on a vu qu'on avait la crise de l'énergie par contre on nous a demandé de nous adapter la crise de l'eau la sécheresse donc on est vraiment de plus en plus qui évoluent rapidement et dans lequel on va nous demander une capacité d'adaptation et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans le milieu d'entrepreneuriat c'est la capacité de s'adapter avec la réparation des ressources un environnement un peu plus incertain et donc je pense c'est le modèle de transition entre l'ère industrielle et le monde dans lequel on rentre une capacité d'adapter et donc enfin qu'ingénieur aussi c'est pour bon dire c'est pas grave si vous devez faire le deuil sur des choses que vous avez apprises que vous ne visez pas sur le terrain on me dit c'est votre capacité à résoudre des problèmes qu'on va venir chercher votre cerveau il est bien il a été bien structuré bien formé pour en moins gagner de l'information la croiser et trouver des réponses à des problèmes et peu importe la problématique donc c'est pas grave si aujourd'hui vous êtes ingénieur mécanique matériaux et que vous avez dérissé des sujets différents par rapport à votre sorte de formation et votre capacité à trouver des solutions aux problèmes et des solutions et des nouveaux paradigmes parce que donc en fait cette demande de databilité de l'entreprise elle a toujours existé mais elle était plus liée à des intérêts pratiques économiques ou de marché et aujourd'hui il va y avoir tous ces niveaux impératifs qui vont s'agiter donc ça va demander de toute façon une aventure en entrepreneur d'être extrêmement agitée voilà est-ce que je peux demander à tous ceux qui ont un projet entrepreneurial à court ou moyen terme de lever la main en ce moment un seul donc tranquille envie d'entreprendre envie d'entreprendre donc à plus c'est ça envie sans est-ce que vous avez quelque chose à douter l'un de l'autre peut-être une question pour le public qui a déjà lu ou écouté du contenu des sujets en lien d'entrepreneuriat les start-up sur internet ou qui est déjà dans un incubateur pour voir un peu on s'insiste de la série vous êtes ici dans la qui a été en contact avec l'écosystème entrepreneurial des start-up soit en lisant du contenu ou soit en allant sur un incubateur ok pour un projet actuel du coup ou par curiosité je vous invite à Nous, à la Maison d'Impact, on a la chance d'être partenaire de Polytech depuis quelques mois. Si vous avez des questions après cette référence sur l'impact sur les systèmes d'accompagnement, sur les indicateurs de résultats, que sais-je, enfin, sur tout ce qu'on a essayé aujourd'hui, vous n'hésitez pas à nous contacter. On prend toujours distance pour répondre aux étudiants. Merci beaucoup à tous les deux pour votre conseil. Je pense à toi, je vais vous présenter le nombre d'études qui vont être proposées et qui vont vous être proposées dans quelques instants. Il y en a deux qui sont en lien avec nos bilans, d'une certaine manière. C'est proposé par Eric. Donc un, pour les matériaux liens, pour les exigés. Je vous invite à vous intéresser et pour vous permettre d'avoir une opportunité comme celle que j'ai. Parce que nos bilans ont un projet de service de Polytech. Et pour conclure aussi, je voulais parler de l'association Polytech Connect. Je suis ambassadeur de l'association. On est en train de monter un outil, un annuaire, qui va vous permettre d'être en contact avec les anciens diplômés, notamment pour vos stages, pour vos recherches de conseil, vous mettre en relation. Donc, restez, allez sur la page LinkedIn Polytech Connect, suivez l'actualité et vraiment utilisez le réseau pour vos projets, recherches d'emploi. Donc, sollicitez Polytech Connect pour identifier si vous voyagez. et c'est ça aussi un ingénieur qui est de Polytech Connect dans tel pays ou dans telle boîte. N'hésitez pas à nous solliciter. Ok ? Merci. Merci, Brigitte. Applaudissements Applaudissements Applaudissements